Bon, eh bien, les filles, Marion, ça va. Marion, toi, tu as défini, tu as travaillé sur le fait que Mulhouse était une ville tremplin qui s'y passait des choses très chouettes. Exactement. Mulhouse est une ville un petit peu laboratoire où on a vu naître différents projets. On a eu récemment la chance d'avoir la première édition du festival de street culture Kickstour. Donc, ça s'est passé au KM0, dans un lieu hyper industriel. On a eu ce festival, c'était vraiment cool. Il s'est passé quoi dans ce festival, la street culture ? Moi, je suis parfois un peu à la rue. C'est quoi ? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Alors, la street culture, c'est toutes les facettes culturelles, gastronomiques, etc. autour de la street culture, dans le milieu urbain. Et donc, il y avait des expositions de basket, il y avait de la rénovation de basket, des street artists. C'était vraiment incroyable. C'était le Kickstour. Il y a l'autre truc un petit peu incontournable en ce moment. On a aussi également, autour de Mulhouse, cette fois, à Wittenheim, l'ouverture du Sky Roller. C'est le premier roller disco. On l'a en Alsace, à deux pas Mulhouse. Ces deux champions de patinage artistiques qui l'ont ouvert. On l'a à côté de chez nous. Bon, ça, c'est très très fort. Oui, oui, oui. C'est pas mal à Wittenheim, le roller. Mais à Mulhouse, qu'est-ce qu'on propose aux jeunes en termes de loisirs ? Mulhouse, c'est quand même la plus jeune ville de France. Oui, c'est vrai. Pas faux, la voix. Cet été, on a eu le collectif C'est la Teuf, qui a clairement explosé le game, on peut le dire. Avec un super festival cet été. Ça, c'était canon. Tu y as participé. Tu m'as dit que c'était un truc de fou. C'était exceptionnel au musée de l'auto. Exactement. Donc, le lieu associé à ce festival, c'était un événement incroyable. Il y a d'autres petits trucs que tu avais notés pour les jeunes, pour la vie mulousienne et la jeunesse mulousienne ? Tu l'as dit, on est au sein du City Hall. On a aussi le lieu The Under Club qui vient d'ouvrir. Donc, a priori, il y a plein de projets en préparation. Donc, il faut rester connecté. Bon, parfait. Bon, on est en décembre. Là, il y a une petite odeur d'épices et de vin chaud. Alors, il y a la jeunesse et moi, j'ai 40 piges. Moi, j'aime boire le vin chaud. En parlant de plus, on va au marché de Noël, qui est ouvert maintenant. Moi, je vous donne rendez-vous sur le stand de l'Artichaut, qui est une boutique à mulous permanente. Et là, ils ont un stand avec, entre autres, tous les goodies et les articles que vend Pierre Frankel. Donc, voilà, moi, je vous invite à aller boire ça. Tout à fait. Bon, Marion, merci beaucoup pour toutes ces bonnes choses. Ah ouais, ça mérite ça ! Marion nous parle d'une ville tremplin. Mulhouse est également une ville multiculturelle, une ville plutôt singulière. Noémie, c'est un petit peu à ton tour d'exprimer Mulhouse. Oui, moi, je rejoins totalement Marion sur ce côté tremplin et que Mulhouse offre des possibilités infinies à ses habitants, à ses créateurs, à ses artistes. Et c'est vrai que ce que moi, j'avais envie de mettre en avant dans ma chronique, c'est le côté multiculturel de Mulhouse, parce que c'est un sujet qui me touche tout particulièrement. Mon papa algérien qui est dans la salle. Voilà, et il y a un lieu pour moi, Mulhouse, qui symbolise à merveille ce multiculturalisme. C'est le marché de Mulhouse, un lieu qui me parle aussi tout particulièrement, parce que j'y allais enfant avec maman cette fois chercher les fruits et les légumes. Et j'ai plaisir à le redécouvrir avec les ouvertures qui s'y passent. Et tout récemment, j'ai découvert le nouveau comptoir de Dakar Passion. Dakar Passion, c'est un traiteur spécialisé dans la gastronomie sénégalaise et qui s'est installé, en plus du food truck, dans le marché. Donc voilà vraiment un vrai comptoir où on peut s'attabler, déguster des petits déjeuners, des déjeuners. Il y a un coin épicerie aussi pour ramener finalement le meilleur de cette gastronomie chez soi et un peu goûter finalement au saveur du soleil. Et c'est vrai que le marché a un lieu qui est en ébullition et qui est en perpétuelle évolution et que j'ai vraiment plaisir à visiter chaque jour. Alors c'est incroyable, tu nous parles avec beaucoup de passion de Dakar Passion, mais je crois aussi que tu nous parles bien du boudoir de Léa. Effectivement, la deuxième partie de ma chronique se passe du coup sur le côté singulier de Mulhouse, parce qu'on y trouve vraiment des concepts qu'on ne trouve pas ailleurs en France. Je pense au boudoir de Léa qui a une pâtisserie salantée qui est vraiment nichée dans une librairie qui est spécialisée dans les BD. On y déguste des pâtisseries de haute voltige au milieu des bouquins. Donc c'est trop chouette comme endroit, hyper réconfortant là avec les températures qu'on a en ce moment et la pluie qui est franchement dégueulasse. Donc voilà, c'est vraiment un lieu qui me touche beaucoup aussi par l'aventure entrepreneuriale qu'il y a derrière. Et il y a un autre lieu que j'adore aussi sur Mulhouse et on va bientôt voir des images. Là, c'est un très bon chocolat chaud, voilà, avec du brioche. C'est les Coursives. C'est le bar à cocktail de l'Auberge du Zoo qui a à sa tête Jérémy Pascalin. Jérémy Pascalin, c'est qui ? C'est le champion d'Alsace de mixologie 2023. Donc le champion d'Alsace, il est à Mulhouse, il n'est pas ailleurs. C'est un lieu où en fait on rentre dans l'univers de Jérémy. J'ai pu déguster, là vous le voyez en image, un cocktail à base de liqueur de coriandre, un cocktail à base de cheddar et de cognac, une liqueur aussi de Roquefort, de la distillerie Massenet. Voilà, il a vraiment une touche hyper intéressante et hyper novatrice de la mixologie et de la création de cocktails. Et c'est vrai que c'est un lieu qui est vraiment à faire. Bon, on a des artistes à Mulhouse. Certains interviennent dans cette émission tout à l'heure. Et puis la mixologie, c'est un art d'une certaine manière aussi. Tout à fait. Un cocktail Roquefort, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça doit valoir le détour. Franchement, Yvan, ce n'est pas dégueu. Ce n'est pas dégueu. Ce n'est pas dégueu. Bon, on est dans les alcools. Alors évidemment, toujours avec modération, mais je crois que tu as un dernier détour à faire. Effectivement. Je vous emmène à Motoko cette fois-ci pour parler de l'organisation du Salon Brut. Le Salon Brut, c'est un salon de promotion du vin nature qui a lieu tous les premiers week-ends de novembre à Motoko. Et j'ai été bénévole cette année. Donc, j'ai passé tout le week-end avec les bénévoles. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire que ce salon, c'est devenu une vraie référence en France et en Europe. Les visiteurs viennent de très loin pour déguster la sélection Made in Brut. Et en ayant passé un week-end à Motoko, je me suis dit, alors Yvan, là, j'ai une demande en tant que gastronome, foottrotteuse. La réponse, c'est oui, je veux bien. Alors, j'ai une demande, voilà, je l'informe, si quelqu'un m'entend, ce serait trop cool, vraiment trop chouette d'installer un foot court dans Motoko, dans le réfectoire qui est inutilisé encore à l'heure actuelle. Et je trouve que c'est un projet qui donnerait encore plus de sens à Motoko et qui ferait... Je t'entends, Noémie, je t'entends, effectivement. Laisse-moi terminer la route quand même. Oh là là là, écoute. Il est impertinent, celui-là. Il est impertinent. Alors, ça donnerait à Mulhouse vraiment un sens et ça ferait rayonner Mulhouse par-delà les frontières. Oui, mais... Tu peux parler maintenant. Ouais. Ça, c'est une très belle demande. Alors, vous qui êtes derrière votre écran, votre ordinateur qui regardez cette émission, si vous voulez souhaiter répondre à la demande de Noémie. Noémie, je crois bien qu'on te retrouve sur les réseaux. Est-ce que tu veux bien nous dire un peu comment faire ? Alors, j'ai un compte sur Instagram où je partage mes découvertes culinaires à Mulhouse et plus largement en Alsace sous le pseudo Hungry No. Avec un underscore à la fin, voilà, Noémie qui a faim, tout simplement. Eh bien, Noémie veut un foot court à Motoko. Motoko, c'est un endroit qu'on aime bien, la voix, n'est-ce pas ? Je boude. Ah, il boude. Il boude parce qu'on lui a coupé la chic. Mais on sait que tu boudes aussi parce que du côté de Motoko... Justement, oui, Motoko qui dit Motoko, c'est bien, les vins nature et tout ça, mais en même temps, on est à DMC. Or, le site DMC, ça fait 15 ans que ça dure qu'on en parle. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer tout le temps qu'on y met pour développer tout cela ? Ah, la voix, la voix. Toi, toi, t'es toujours un peu pressé. Déjà, profitons des choses qui existent. Puis, peut-être que Motoko, d'une certaine manière, est un peu victime des petits gaillards politiques. Voilà, nous, on ne sait pas, mais nous, on a envie de kiffer, on a envie de profiter de ce qui existe. Merci beaucoup, Noémie. Alors, les filles, il y a quand même un truc. Bon, ah, ça, c'est chouette. Il y a un truc que je trouve incroyable, c'est que vous parlez vraiment avec passion et même avec amour de Mulhouse. Mais on est d'accord qu'à Mulhouse, tout n'est pas parfait. On leur dit. Alors, Yvan, on a constaté qu'il y avait vraiment une dégradation au niveau de la gestion des déchets sur Mulhouse. Et c'est vrai que là, on est en plein marché de Noël. Et je pense que pour nos visiteurs, pour les habitants, il faudrait que le centre-ville soit quand même pico-bello. Bon, je crois que je valide un petit peu. Donc ça, c'est votre petit coup de gueule ? Ouais, c'est notre coup de gueule. On en avait un.